C'était une belle expérience, c'était la première fois que je participais comme membre d'un jury d'un tournoi d'éloquence, d'une qualité effectivement exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est comme ça toutes les années, mais le choix était extrêmement difficile, tant le niveau était d'excellence. Il y a trois critères qui ont été retenus, tout d'abord le critère de l'éloquence, ensuite le critère de l'humour, parce que l'avocat doit apporter quand même un peu d'humour dans son éloquence, dans sa plaidoirie, et troisièmement le caractère du fond, c'est-à-dire la conviction. Donc il faut que la plaidoirie emporte aussi la conviction dans l'humour et dans l'éloquence. C'était déjà une expérience très enrichissante, même si nous avons déjà beaucoup d'années de bar, on gagne toujours à écouter les plus jeunes, qui vraiment ont fait montre d'un talent, et nous pensons que nous aurons là d'excellents avocats. Les petits jeunes d'éloquence, moi ils m'ont énormément émue, et je les ai trouvés avec les autres bien sûr, mais eux parce qu'ils n'ont pas cette expérience encore. Excellent, voilà, ils m'ont vraiment apportée. Vous la reconnaissez à tort, plutôt à raison, c'est Taïan n'a qu'à moi. Mais alors ? Allez-vous donc vous dresser droit comme un île, Thor se bombait devant ce disque jockey en lui disant « Malheureux, comment osez-vous passer cette diablesse qui ne prend même pas la peine de respecter la grammaire, dont les paroles sont si logiques, elles me font pleurer du sang ? » Et musicalement parlant, parce que oui, j'ai été au conservatoire, elle oublie un dièse alors qu'on est en salle majeure, après ça, elle poursuit en cartes augmentées, et à la fin, elle ose terminer en levée, alors qu'elle aurait dû finir en cadence parfaite. C'est que Mario Bros abrutit la jeunesse. Fini la lecture. Fini la culture. Adieu le raffinement intellectuel. Tout cela est derrière nous. À cause de ce Mario, les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus. Aucun d'entre eux ne connaît Pendard ni Hésiote. Aucun d'entre eux n'ont lis sa faute de Mytilène. Non Lucie Serron, ou non, ou encore Hugo. Je suis content de recevoir ce prix qui honore encore une fois l'éloquence, mais qui honore aussi la France, parce que ça montre que c'est un pays ouvert, ouvert à d'autres pays qui partagent la même langue que ce beau pays. Content et fier de mon barreau, le barreau du Sénégal, dont j'ai dit que j'ai dédié cette victoire, ce prix au bâtonnier. Bah écoutez, je suis très très heureuse et très surprise, parce que je ne m'y attendais pas. Je sais que ma pédoirie était assez drôle, mais en même temps il y avait pas mal de fonds, mais je ne pensais pas gagner aujourd'hui, donc je remercie énormément les jurys. Et j'espère que tout le monde s'est amusé et que l'éloquence perdurera comme ça. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir les talents individuels, chacun avec ses différences, mais il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, beaucoup de culture, c'est ce qu'on demande dans un concours d'éloquence. C'est un très beau moment, on en sort toujours charmé, et on espère vivement que ça recommencera l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada